Notre tour de France de la bonne humeur commence à Maubeuge, et plus précisément au collège Vauban. Ici, la bonne ambiance ne se cantonne pas à la cour de récré. Des vocalistes pour entamer la journée ? Pas vraiment. Ces élèves de 5e travaillent sur leur programme de mathématiques. Ils découvrent la symétrie, grandeur nature. Attendez, attendez, on reprend. Effet miroir, tu vas où ? Pourquoi ? T'es sûr que c'est là-bas ? Bien, c'est là-bas à la même distance, tu dois te retrouver là, t'as compris ? Ça change tout. Cédric et David sont comédiens. Ils sont là pour assister le professeur de mathématiques de cette classe. Leur but, vulgariser les maths grâce au théâtre. Pas pour mettre des notes, mais pour laisser la place à l'imagination des élèves. On n'est pas là pour les juger, au contraire, c'est plutôt pour donner de la cohésion dans le groupe. Ils apprennent à se lâcher, à trouver des choses nouvelles en eux, et aussi des nouvelles façons de regarder leur programme de mathématiques. Sur papier, là, quand ils font de la symétrie axiale, ben là, quand ils sont en symétrie axiale et que c'est eux qui doivent aller en face, ben, c'est pas évident, mais ça leur permet de se représenter un peu mieux les choses. Cédric est un ancien prof de maths converti à la scène. Il sait rendre les maths ludiques, même quand il s'agit de s'attaquer aux médiatrices. Ici, la corde remplace le compas. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Tac, tac, avancez, avancez, avancez. Tac, il est pas mal. Avancez, tac, tac. C'est bien, là, voilà, on commence à faire un arc de cercle. Voyez ? Là, vous êtes des gouttes d'encre, en fait. Vous êtes des gouttes d'encre, mais qui permet d'utiliser un compas pour construire la médiatrice. Les élèves présenteront ces exercices à la fin de l'année, sous la forme d'un spectacle burlesque. Ce projet, impulsé par le conseil général de la région fait plaisir à tout le monde, a commencé par Julie, la prof de maths de cette classe de 5e. Les élèves, du coup, sont moins absents, ils adhèrent complètement au projet, et puis ça permet aussi à créer une ambiance de classe, une bonne ambiance de classe, une bonne cohésion de groupe, et ça, c'est important, dans des quartiers comme le nôtre, de pouvoir fédérer comme ça les élèves entre eux. Pour circuit, allez, on y va. Des élèves, eux aussi, totalement convaincus par l'expérience. C'est mieux. C'est mieux, parce qu'en classe, on ne comprend pas. On s'exprime avec le corps. C'est mieux avec le corps que le cerveau. Déjà, quand on fait du théâtre et tout, on s'amuse avec eux. Ils nous apportent de la bonne humeur, de la joie. Cédric et David auraient donc trouvé la recette de la bonne humeur à l'école. D'autres ont décidé de les imiter. Sous-titrage Société Radio-Canada